... Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14. Hier matin, j'ai reçu cette découpe laser, ce graveur laser, c'est le laser Master 3 de chez Horture, avec un laser de 10 watts. Alors, il a été rafistolé, je ne sais pas trop comment ça s'est passé pendant le transport, mais il y a des scotches qui ont été remis. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Je vais vous l'ouvrir en live. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir été abîmé. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens ou pas ? Comme d'habitude, je dois être à l'envers. Je vais le retourner, ça ira beaucoup mieux. Voilà. On va le soulever pour voir ce qu'il y a de sous. Voilà. Là, on doit être mieux. On va trouver, comme d'habitude, une notice. Avec les liens. Les pièces qu'il y a dans la boîte. Je pense que ça, quelque part, ça doit être en français. Page 10. Voilà. Bon, c'est assez succinct. Donc, voilà le manuel de l'utilisateur. Vous le retrouverez dans l'article. Vous voyez, c'est 3-4 pages. Il n'y a vraiment pas le montage et tout ça. Il va falloir aller chercher les informations en ligne, en fait. Ensuite, on va trouver des certificats. Certificat de conformité. Oui, effectivement, celui-là, il a un peu souffert dans le transport. Mais bon, on va dire que ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en ouvrant ? Alors, oui, là, c'est joli. On est sur... On n'est plus juste sur un... Comment on pourrait dire ? Sur un extrudé, sur un morceau d'alu. Là, on a vraiment une boîte. On a l'aluminium légère. On a les prises ici. Les switches. Le bootler I7. On a un emplacement pour une carte SD. Les connecteurs. Et puis, sur le dessus, donc, les boutons. Et le bouton d'arrêt d'urgence. Et il y a une clé pour la sécurité. Voilà. Voilà ce qu'on va trouver ici. Et sur ce côté-là, on va trouver l'antenne Wi-Fi. Une prise USB. Et la prise d'aluminium. Métallique, apparemment. Voilà pour la partie, je dirais, carte mère, en fait. On va appeler ça la carte mère. Là, on a quelque chose de beaucoup plus lourd. De ce côté-ci. Ça va pouvoir alimenter, ici, le système de rotation. pour imprimer des objets comme des bouteilles, des verres ou des canettes. Et puis, ici, on va pouvoir choisir, sélectionner soit de basculer sur le moteur. Je ne sais pas si vous voyez, là. Soit sur le moteur du système d'entraînement circulaire. Soit sur le moteur Y. Voilà. Par rapport aux autres, c'est une amélioration. Parce qu'on avait... Il fallait débrancher la prise, en fait. Voilà. Ensuite, dessous... Bah, dessous, on va trouver un câble USB classique. Donc, on n'a plus le connecteur carré. On a un connecteur USB-USB. On va trouver l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est une alimentation de 24 volts 4 ampères. Il faut au moins ça pour le laser qui est livré. Donc, ça veut dire que dans cette partie-là, c'est lourd. Mais ce n'est pas l'alimentation qui s'y trouve, en fait. Je pense que les moteurs doivent être intégrés. On verra tout ça après. Là, on va trouver les barres latérales. Rien à voir, encore une fois, avec le profilé habituel. Là, on est sur du joli profilé arrondi. Voilà. Très esthétique. La partie support de laser, ici, est déjà assemblée. Il y a la courroie, il y a le moteur. Voilà. On a le moteur ici. Je ne sais pas si je peux le montrer. On a le moteur qui entraîne la courroie qui est ici dessous. Voilà. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'à-coup. C'est vraiment bien encapsulé. C'est bien protégé. Ça ne ressemble pas du tout au système bas de gamme qu'on a avec juste une plaque. Et puis, tout est apparent. Là, c'est bien caché. Quoi d'autre ? Des courroies. Je pense qu'il va falloir les monter. On va avoir le câblage. On va voir tout ça après. Le petit cache du laser qui va empêcher le rayon de repartir vers vos yeux. une paire de lunettes. On est toujours sur de la lunette non marquée, bas de gamme. Pour ces raisons-là, moi, j'ai préféré acheter une paire de lunettes plus, on va dire marquée CE, enfin plus sérieuse. Après, vous faites ce que vous voulez, ce sont vos yeux. Alors, ça intéressant, on a un tuyau. Et ce tuyau, c'est le tuyau de l'air assist. L'air assist est intégré dans la tête laser. Ça, c'est une nouveauté. Il y a eu des livraisons d'air assist plutôt avec des buses ou des choses comme ça. Là, tout est intégré dans la tête. Et puis, on va retrouver les classiques, les petits échantillons pour faire les essais. On a les clés pour bloquer le laser. Donc, ça, s'il y a des enfants, c'est intéressant. Le lecteur de carte SD, je pense. Les pinceaux et puis les colis. Alors, la tête laser, je l'ai gardée pour la fin. Il y en a encore un bout là, c'est vrai. Alors, ça, c'est la partie air assist. Voilà, en deux mots, air et puis assistant, en fait. Et on a cette partie ici. qui permet de brancher d'un côté le compresseur et de pouvoir régler, en fait, le débit. Voilà. Puis un raccord ici. Quelques pièces. Et, ce que j'ai gardé pour la bonne fin, le laser. Alors, là aussi, bien habillé. Une connectique sérieuse. On n'est plus sur du tout petit connecteur. Là, on est sur des choses qui doivent se clipser. Ça, ça doit être l'embout de l'air assist. Voilà. C'est ici qu'on va venir mettre le tuyau pour envoyer l'air sous pression. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? 24 volts, 3 ampères. Et c'est un LU2 10. Donc, c'est un 10 watts. Puissance optique, 10 000 milliwatts. Donc, laser bleu, bien entendu. Là, on est vraiment sur du laser qui commence à être dangereux. Il va falloir faire attention à vos petits yeux. Là, il ne s'agit plus... Ce n'est plus très rigolo, quoi. Et puis, la jauge qui est intégrée maintenant ici sur la tête. C'est-à-dire que vous dépliez la jauge. Vous mettez en butée sur l'objet aggravé. Et le réglage est fait. Il fallait juste y penser. Mais ça fonctionne. Et puis ça, ça doit être la buse. Voilà, c'est la buse de sortie. Je vais la sortir du sachet. C'est la buse de sortie du faisceau. Et c'est en même temps la soufflette, en fait, qui va chasser l'air. Je verrai comment ça se... Voici, ça doit se visser, simplement. Ça se visse, simplement. Ça gagne un peu de taille de la livrée dévissée. Voilà. Donc, voilà pour la tête laser. J'ai posé le petit cache ici. Et donc, le petit cache, il va venir se mettre... Ah, vous voyez, effectivement, il y a un côté qui est plus grand et un côté qui est plus petit. Donc, ça va venir se clipser ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a très peu de distance. Il reste très peu de distance entre le bas du cache et puis l'objet qu'on va graver. Voilà, on va monter ça. Et puis, on va voir après comment ça fonctionne. A tout de suite. Donc, voilà tout le matériel mis en place. Il y a une chose que j'ai trouvée qui était dans les sachets que je n'avais pas vues lors du premier déballage. C'est cette antenne. Donc, c'est une antenne Wi-Fi 2,4 GHz qui va permettre de connecter le matériel en Wi-Fi. Donc là aussi, c'est une nouveauté. Et ça va venir se mettre sur le côté ici, sur la petite prise qui est sur le côté. Donc voilà, on a tout le matériel et on va pouvoir passer à l'assemblage. Pour le montage, on va se rendre sur la page qui est indiquée sur le manuel qu'on a reçu, le petit fascicule. On va retrouver ici des informations sur les caractéristiques. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie documentation. Donc, dans laquelle on va retrouver le manuel d'assemblage dans différents langages, le manuel utilisateur. On va trouver le manuel pour l'appli qui permet de dialoguer en Wi-Fi. Les codes d'accès. Et puis l'accès FTP. Donc là, je vais commencer, moi, par l'assemblage. Et le français, c'est la page 43. Donc voilà, la page 43. Voilà, ça commence par les clauses de non-responsabilité et les consignes de sécurité que vous lirez avec attention. Ensuite, il y a les pièces. Donc, vous pourrez faire l'inventaire de tout ce qui est arrivé dans la boîte pour vérifier que tout est conforme et bien repérer vos éléments. Bon, c'est un peu comme quand vous montez une armoire suédoise. Il faut bien repérer. Il faut trier vos vis. Il faut que ça soit clean. Il faut que ça soit bien facile à monter. Le module laser. Il y a même une vidéo pour l'assemblage. Je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez aller la voir directement depuis l'article. Et là, c'est parti pour assembler la machine. Donc, je vais vous faire le montage en le filmant. J'ai eu des retours quand même de personnes qui me disent, c'est un peu barbant parce qu'à chaque fois, tu assembles, tu montes, etc. Il faut bien voir qu'il y a des débutants pour qui c'est la première machine qu'ils achètent. Si vous en avez déjà monté, 5, 6. Moi, je ne sais plus à combien j'en suis. Tandis que je compte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois être à la 7e ou à la 8e. Donc, on a quand même appris une certaine expérience. Mais pour la personne qui monte pour la première fois, c'est bien de repérer les pièces. C'est bien d'avoir toutes les informations pour monter doucement et puis vérifier que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je fais le déballage pour vérifier tout ce qu'il y a dans la boîte. Et puis, je fais aussi le montage pas à pas avant de faire un test. Donc, je vous invite à suivre le montage de la machine. On va commencer par prendre la partie arrière. C'est la partie la plus lourde. Côté de l'interrupteur ici qui permet de changer soit l'axe Y, soit l'entraîneur pour les verres ou les bouteilles. On va prendre la partie gauche. Donc, ce qu'ils appellent gauche, c'est quand l'appareil est vu de l'avant. Donc, cette partie gauche, comment on la repère ? Il y a un côté plat et il y a un côté arrondi. Donc, c'est ce côté arrondi qui va venir se poser ici. Donc, repérez bien comment c'est mis. Côté arrondi ici, vers l'interrupteur, côté plat. Alors, il y a ce fil. Alors, ce fil, c'est le fil du moteur Y qu'il va falloir emmener à la carte mère qui se trouve devant. Et pour ça, on va le faire passer à l'intérieur, ici, de la glissière. Voilà, vous le faites passer tout simplement dans la glissière. Vous poussez. Ça y va. Et quand ça arrive à l'autre bout, je vais vous montrer ça. Hop ! Le fil sort bien de la glissière. On voit qu'il est bien dans l'encoche, ici, dans la partie fermée. Et il y a une ouverture qui va nous permettre de dégager le fil et de le connecter sur la prise. Donc, maintenant, on va revenir au point de départ pour mettre la vis de fixation sur cette partie gauche. Alors, la vis, c'est une vis de 4 mm. C'est cette vis-là. La barre gauche va venir se poser simplement ici, sur le dessus. C'est ce qui va donner l'équerrage. Vous voyez, ça vient simplement se poser ici. Et je vais la retourner, comme ça, vous verrez comment mettre la vis dessous. Je retourne. Vous voyez, ici, donc, l'équerrage est assuré par la forme de l'ensemble. Je vais mettre ma vis qui va assurer la fixation de ce bras gauche du graveur. C'est bien perpendiculaire, c'est bien monté, il n'y a pas de problème. Si vous branchez un entraînement rotatif pour faire des verres, des canettes ou des bouteilles, vous viendrez le brancher ici. Et vous pourrez simplement sélectionner soit le moteur Y, donc la gravure avec l'appareil lui-même, ou la gravure avec la rotation extérieure. Le bras gauche est monté. On va pouvoir monter maintenant le bras droit. Pour le bras droit, c'est la même manipulation. Et pour repérer le sens de montage, vous avez aussi ici le bras arrière avec son support. Et la partie droite, le bras droit, va venir se mettre avec la partie arrondie vers l'extérieur et la partie plate vers l'intérieur de la machine. Vous positionnez comme ça. Et on va mettre la vis dessous de la même manière que précédemment. Voilà, la partie droite est montée également. Maintenant qu'on a notre châssis, notre partie de châssis qui est montée, on va pouvoir insérer le support du laser. De chaque côté du support du laser, vous avez ici les roues d'entraînement, le guidage et ces roues, on va venir les mettre dans les rainures prévues sur le profilé, ici. Pour mettre en place, on va mettre le châssis avec la partie arrière loin de nous et on va glisser la partie X, donc le déplacement, le chariot des X, ici. On va mettre le support laser vers nous avant de le mettre en place. Je vous montre comment ça se passe au niveau des roues. Donc là, on va glisser le chariot au-dessus et en dessous. Voilà, là on est sous le chariot, donc on voit que la roue est bien engrainée sur le profilé. Alors la partie gauche du profilé, c'est la même. On a une roue au-dessus, une roue en dessous. Simplement, ils ont rajouté cette partie qui se trouve à droite, qui est arrondie et qui a un passage pour passer des fils. Ça fait plus joli qu'avoir une simple barre en profilé de 20 mm. Donc on reste sur du classique, pour monter la face avant. On a les deux parties ici qui vont venir s'emboîter sur les supports, ici et ici de la face avant. La face avant, la marque, elle est devant à gauche, le bouton d'arrêt d'urgence à droite. Et on va venir positionner tout simplement la partie avant, ici sous les supports. Voilà, donc en l'absence de vis, ça ne tient pas vraiment bien. On va retourner la machine pour mettre les vis dessous. Donc on va pouvoir mettre la vis pour fixer cette partie avant. Vous voyez que le câble ici, il est sorti par l'encoche. Donc il est libre, on pourra le connecter par la suite. Donc là, je vais déjà mettre dans un premier temps la vis de 4. De ce côté-là, on en mettra une de l'autre côté. Au point de vue montage, c'est vraiment facile. Il y a 4 vis à mettre dessous. On ne peut plus simple. Cette vis-là est en place. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on peut maintenant brancher le câble moteur Y, ici, sur la première prise. Il y a un détrempeur, vous ne pouvez pas le mettre à l'envers, il n'y a pas de souci. Pour pouvoir passer la courroie qui est livrée dans son sachet, donc celle qu'il va falloir monter, il va falloir enlever ce cache qui se trouve en bout, ici, et qui permet de protéger le moteur. On va sortir les 3 vis du cache. Le cache se déboîte. Et ici, on va accéder à la poulie sur laquelle la courroie crantée va venir se monter. Donc on remettra le cache par la suite. De ce côté-là, on fait ça. Et de l'autre côté, on va positionner une roue folle, une roue qui tourne simplement sans entraînement, pour tendre la courroie. On va mettre en place la poulie qui va permettre de monter la courroie et de la faire tourner librement. De ce côté-ci, on a une vis avec un frein. La rondelle, on va la mettre contre la roue. Et on va venir passer la vis, ici, dans la gorge. Voilà, comme ça. Et la rondelle est derrière et la courroie va venir passer ici. Maintenant, pour le réglage, ici, en distance, on va utiliser une vis de ce modèle qui va venir pousser sur l'axe de la poulie. Alors, vous la vissez juste un petit peu pour commencer, juste pour que ça soit pris dans le filetage. On va amener ici la poulie dessus et on va serrer modérément, juste pour préparer, en fait. Il faudra le faire de deux côtés, puisqu'il y a une poulie de ce modèle de chaque côté. Alors, c'est un peu dur à visser parce qu'on a, justement, le frein filet, ici, qui va empêcher, avec les vibrations, que ça se desserre par la suite. C'est le moment de sortir les courroies crantées de leur sachet. Voilà, donc on va avoir nos deux courroies crantées, ici. Vous voyez que les courroies crantées, elles ne sont pas coupées, c'est-à-dire que là, elles sont déjà, elles sont en boucle, en fait. Donc, comme elles sont en boucle, on va les mettre côté poulie. Il va falloir rentrer, je vais vous montrer ça un peu plus en détail, comme ça, voilà. Pour la mettre en place, il va falloir la passer par ce trou et puis venir se mettre sur cette poulie. Donc, on plie un peu la courroie, on la passe dans le trou, on la positionne sur la poulie et pour ce côté-là, c'est bon, c'est tendu. Et puis, au milieu, si vous regardez, ici, on a un crantage. Donc, quand on va mettre la courroie, elle va se maintenir toute seule, en fait, en position. Donc, on va la passer sur l'écran. Une fois qu'elle est passée sur l'écran, c'est bon, elle est bien accrochée et elle va entraîner le chariot. Donc, il n'y a pas de vis à serrer, rien du tout. Ensuite, vous allez prendre la courroie et vous allez la passer tout simplement sur la poulie folle. Vous voyez qu'il y a du jeu, la courroie n'est pas du tout tendue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va desserrer un peu la vis ici et serrer cette vis qui sert à pousser. Pour le réglage, une fois que la vis est en place, vous desserrez un peu la vis de la poulie et puis vous réglez pour que la courroie soit tendue, mais pas trop. Et ensuite, vous pouvez resserrer la poulie. Alors, il faudra jongler parce que quand vous allez resserrer la poulie, ça risque de changer un peu le réglage. Mais bon, avec deux ou trois essais, on arrive à avoir un réglage satisfaisant. Voilà, c'est bien tendu, mais c'est encore souple. Donc, on va dire que c'est bon. Avant de monter le laser, on va assembler la tête complète. Alors, vous avez vu tout à l'heure cette partie qui est la protection. Donc, ça, on va pouvoir enlever le plastique qui est dessus. La tête laser elle-même, elle est livrée avec cette buse qui sert à souffler l'air et à protéger le trajet du faisceau laser. Le laser est ici au fond. Enfin, je dirais les lasers parce qu'en fait, on a deux lasers de 5 watts qui sont couplés pour en faire un seul de 10. Donc là, on va visser cette buse. Voilà, et quand la buse est vissée, ici, on va prendre le cache. Il y a une partie qui sert de charnière et puis il y a un petit clip ici. Eh bien, la partie qui sert de charnière, elle vient sur cette partie-là et le petit clip vient ici. Donc, vous mettez la partie charnière dessous et vous fermez en appuyant un tout petit peu et c'est clipsé. Donc, voilà, votre laser est prêt. Vous voyez que le faisceau est quand même bien encagé dans cette partie-là. Et puis, pour terminer, dans le sac, c'est le sac où il y a les extensions pour le pneumatique. Vous allez trouver cette vis avec une molette et cette vis avec une molette, elle va venir se positionner ici sur le côté, en fait, de la queue d'aronde. Voilà, et donc, vous allez pouvoir mettre en place le laser sur sa queue d'aronde et serrer pour le positionner. Voilà, c'est fait. Je vous rappelle que la jauge de mesure, elle est intégrée. Elle se trouve ici. Donc, par exemple, si je voulais graver la table, ce que je ne vais pas faire, sinon, je risque de me faire un petit peu houspiller. Voilà, je viens mettre en butée. Je serre. Je relève. Et je suis prêt à graver sur la table. Si on regarde les fils, on en a un ici qui est marqué YRR. C'est celui qui va aller se connecter si vous avez un système pour faire tourner les canettes, les bouteilles, les verres, etc. Et puis, on a ce gros câble également où là, il y a toute une collection de prises d'un côté et de l'autre côté, une seule grosse prise. Et bien, c'est cette grosse prise-là qui va se connecter sur la carte mère et qui va transmettre les informations au reste de la machine. Donc, celle-là, elle va venir se connecter ici sur la carte mère avec un détrompage, ce qui fait que vous ne pouvez pas la mettre à l'envers. Voilà. Le clip ici va aller dessous. Donc, je vais le mettre vers le bas et je vais pouvoir clipser ma prise sur la carte mère. Voilà, c'est fait. Là, j'ai raccordé tout l'ensemble des fils mais il reste quand même tout ça maintenant à les mettre en place. Et puis, il nous reste un fil aussi qui est un peu plus loin là-bas et qui est le fil du laser qu'on reconnaît bien parce qu'il a une prise un peu particulière. c'est cette prise à 5 points qui va alimenter le laser. Si on regarde les fils on en a un qui est marqué C un qui est marqué Z un qui est marqué L comme laser et celui-ci qui est marqué X. Donc, nous, le fil du laser on va le connecter sur ce qui est marqué L. De toute façon, les prises sont différentes vous ne pouvez pas vous tromper et il y a un détrompage il y a un petit clip ici qui va permettre d'accrocher le clip. Voilà. Ça, c'est fait. Le laser est connecté. Il va falloir maintenant connecter le moteur de l'axe des X. Le moteur de l'axe des X c'est celui qui est sur le chariot du laser ici. Donc, c'est celui-ci. Donc, le gros fil le gros fil pour le monter on va le passer au-dessus ici puisqu'il va être fixé par ce petit support en plastique et on va brancher le câble X donc le câble du moteur de l'axe des X on va le brancher en passant par-dessus. Voilà. Le laser, on l'a connecté. Il nous reste le Z et le C. On va mettre les colliers pour tenir le câble. Donc, celui-ci va venir ici. Donc, ces fils qui sont là on va les fixer en passant un collier dans cette partie ici dans ce trou-là vous ferez attention de ne pas prendre la courroie en même temps parce que sinon ça tourne beaucoup moins bien. Voilà. Donc, pour l'instant le Z, on n'en a pas besoin puisqu'on n'a pas l'extension pour l'élévation. Voilà. Et enfin, on va fixer notre fil de laser ici. Voilà. Comme ça, on vérifie aussi que ça va bien des deux côtés. Voilà. Ça déroule bien. C'est parfait. Donc, on va mettre deux. collier ici. À nouveau, on va vérifier que vous ne prenez pas la courroie avec. Voilà. Il nous reste à couper les bouts qui dépassent et puis on a fixé notre câble. Voilà. Le montage est quand même facile. Il y a quatre vis à mettre plus les deux poulies. C'est assez rapide. L'avantage que j'y vois, c'est que c'est vachement bien caréné. Les poulies sont cachées. Les roues sont cachées. Les courroies sont dessous. Donc, on n'a rien qui est apparent. Donc là, je pense que côté salissure et côté petit doigt qui traîne, si vous voyez ce que je veux dire, on est tranquille. ça se déplace bien. Alors, c'est déconseillé de le faire déplacer très très vite. N'oubliez pas qu'un moteur, c'est aussi un générateur et que vous pouvez renvoyer du courant dans les drivers. Si vous déplacez très vite, ça peut monter à des tensions importantes. Donc, voilà la finition, je dirais, pas mal. de la finition, de la finition, de la finition,